Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes mardi et je vous dis bienvenue dans ce weekly vlog. Hier j'ai pris la caméra mais je ne vous ai pas parlé pour vous dire bonjour et j'ai très peu pris la caméra, je crois que je vous ai pris au moment de faire des crêpes pour le goûter de mes enfants. Quand on passe une sale journée, rien de tel que des bonnes crêpes pour vous remonter le moral et hier je pense que c'était une des pires journées que j'ai pu passer, très sincèrement. En tout cas là je vais aller me relaxer puisque ce matin je suis allée un peu promener le chien mais il a plu, je vous ai filmé ça, on était en mode inondation. J'ai filmé tout à l'heure mon look du jour dans ma chambre là pour Instagram et là je vais voir Pauline qui est naturopathe sur Burley et qui fait des drainages lymphatiques. Et du coup elle m'offre la prestation de drainage lymphatique sur Burley en Charente-Maritime. Donc je vais aller tester ça et je vous emmène avec moi. Bon j'étais en train de travailler sur ma boutique, de travailler sur des nouveautés bijoux. Quand ça a sonné et que le livreur m'a déposé. Enfin mon calendrier de l'Avent, Malmuesli. Ce colis tombait à pic puisque cette vidéo est en collaboration avec Malmuesli et je les remercie pour leur confiance. Malmuesli, si vous ne connaissez pas encore, c'est sous forme d'un site internet. C'est une société qui a été créée par plusieurs hommes qui ont voulu manger du Muesli. Lorsqu'ils achèaient des Muesli, il y avait toujours un petit truc qui n'allait pas selon eux et ils ont voulu proposer à leur clientèle des Muesli, des porridge 100% personnalisables. Déjà 100% bio. Quand vous vous rendez sur le site Malmuesli, vous pouvez composer vous-même votre propre Muesli bio, votre propre porridge en sélectionnant les différents ingrédients que vous souhaitez incorporer dans votre Muesli, dans votre porridge. Tous les Muesli, tous les porridge sont vendus dans des emballages 100% recyclables et aujourd'hui, ils font aussi quelques snacks, quelques accessoires. À l'approche de Noël, ils proposent des calendriers de l'Avent. Dans le passé, j'ai déjà eu des calendriers de l'Avent Malmuesli et j'avais adoré. Tout simplement, le calendrier de l'Avent, je trouve qu'il y a toujours ce petit concept d'avoir quelque chose à déguster quand même. Il y avait ce concept du calendrier de l'Avent avec le petit chocolat dedans quand on était gamin. Et bien là, j'ai apprécié, sachant que des calendriers de l'Avent beauté par exemple, j'ai apprécié d'avoir mon petit-déj qui était chaque jour dans ma case la fois où j'avais eu ce calendrier de l'Avent. Et là, je réitère l'expérience avec le calendrier de l'Avent Malmuesli to go où j'ai 24 cases avec que des Muesli à chaque fois, une portion de Muesli pour une personne, pour un petit déjeuner ou pourquoi pas pour un Nanka. Il y a 5 calendriers de l'Avent qui sont proposés sur le site de Muesli. Vous avez jusqu'au 20 novembre pour les commander et être sûr de l'avoir reçu pour le 1er décembre et entamer votre Avent. Vous commencez à déballer chaque case jour après jour de l'Avent. Mais sachez que le code promo que je vais vous proposer, qui est le code JUSTINE40, il est valable jusqu'au 1er décembre pour les retardataires. Vous pourrez utiliser ce code promo-là jusqu'au 1er décembre. Mais essayez de vous dépêcher pour être sûr d'avoir votre calendrier de l'Avent à temps pour le 1er. Le code, c'est JUSTINE40, donc il est valable le code sur 4 calendriers de l'Avent. Sur le plus important, le Deluxe, il vous donne droit à moins 40 euros. Et ensuite, ce sont des réductions de moins 20 et moins 15 euros sur les 3 autres calendriers. Et j'ai envie d'ouvrir quand même en avance 3 cases avec vous. Allez, je vais partir sur le 12, qui est mon chiffre, puisque je suis née un 12. Vous avez le produit comme ça. Certes, la marque vous propose de composer vous-même votre propre Muesli, mais sachez que vous avez aussi des Muesli qui sont tout faits. Là, j'ai reçu le TASTE THE LOVE Muesli, qui est un Muesli qui contient flocons blé d'épaule, crunch flocons d'épaule et quinoa, graines de tournesol, noix de cashew, morceaux de pomme séchée, épaule et riz soufflé en forme de cœur. Quand on mouille, ce genre de Muesli, ça fait quelque chose de très gourmand, ensuite de très moelleux. J'adore, j'adore, j'adore. Et je trouve que les Muesli comme ça, en général, ils ont la bonne dose pour en manger ni trop ni pas assez. Et aussi, je trouve qu'ils se conservent très bien dans cet emballage. Et que dire de plus ? Eh bien, en général, je n'ai jamais été déçue par les petites doses comme ça. Ça se trimballe aussi très facilement au bureau. Si vous voulez prendre votre petit-déj en arrivant au travail, pourquoi pas ? Selon quels sont vos horaires, selon quel est votre rythme de travail. Ou si, comme moi, vous aimez faire un petit goûter, pourquoi pas emmener ça pour le goûter à votre bureau. J'avoue, ça me démange d'ouvrir une autre case. Alors, on va ouvrir une autre case. Mais clairement, il y aura des surprises sur les gouttes. Mais celui-ci est un calomplier qui ne comporte que des Muesli. Vous avez un deuxième qui ne contient que des porridge. Celui de luxe est un peu un mixte avec des accessoires aussi. Donc, il me fait bien aussi. Et là, je tombe sur un Muesli au chocolat. Et celui-ci, j'adore. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite touche gourmande au petit-déjeuner. C'est un beau cadeau à offrir. Donc, n'hésitez pas à profiter du code. Franchement, c'est hyper valable. Et je trouve que ça change des calendriers de l'Avent un peu plus futiles. Là, on offre aussi quelque chose d'utile. Ça va forcément se manger et pas venir se stocker dans les tiroirs. C'est vrai qu'il y a certains calendriers de l'Avent où on a des petites babioles qu'on reçoit dedans. Et puis après, on ne sait pas où les mettre. Et du coup, ça peut un petit peu gêner la personne qui reçoit le calendrier de l'Avent en cadeau. Que là, ce sont déconsommables. Et du coup, ça va se manger. Et puis après, il ne restera plus rien. Et ça fait plaisir. C'est utile sur le moment. Et puis en plus, c'est un gros paquet à offrir. Et je trouve ça hyper sympa. Parfois, on pourrait être attention à la taille du cadeau. C'est tout de suite qu'on reçoit ça. C'est avec un gros nœud. Vous mettez un gros nœud autour. Et tout de suite, ça fait un super beau cadeau. Je crois que je peux dire que j'apprécie de moins en moins l'automne. Parce qu'il est 17h40. Et il fait déjà quasiment nuit. J'ai pris un petit café. Nous sommes passés par la boulangerie pour un goûter bien gourmand. C'est-à-dire un goûter de boulangerie. Ce n'est jamais light. Avec une petite viennoiserie. Donc, j'ai un petit morceau du pain suisse. J'ai un petit morceau du palmier des enfants. Et voilà, je prends ça avec mon petit café. C'est hyper réconfortant. Hyper réconfortant. Il n'y a pas à dire qu'en automne et hiver, on mange davantage des petits trucs comme ça. Parce qu'on a besoin de ce réconfort. On a besoin de se réconforter. Comment allez-vous ? Je viens de récupérer mes enfants. Je nage avec Pauline. Ça s'est très bien passé. Je me sentais tellement légère en sortant de là. C'était hyper agréable. Pauline est très sympathique. Donc, elle est sur Burley. Je pense que je l'ai dit juste avant. Et je l'ai trouvé très pro. Je vous en reparlerai peut-être demain. Parce que là, comme je disais, il va commencer à faire noir. Et je préfère vous reprendre. Comme c'est un weekly vlog, je peux vous reprendre demain. Et puis, vous reparler de tout ça, des effets et tout ça. Parce que, ouais, je me suis sentie beaucoup plus légère. Et c'est trop marrant. Parce que quand on a un pantalon qui colle un peu. Donc là, j'ai un legging simili cuir qui me colle bien. Et bien, quand on sort d'un drainage lymphatique Renata Franca. Après, on nage un peu plus dans le legging. Et ça, c'est une sensation trop agréable. Moi, j'adore. J'adore enfiler un jean. Et puis, le trouver un tout petit peu plus lâche. Plutôt que de me sentir comprimée dedans. Donc ça, c'est cool. Et sinon, ce matin, je vous ai monté que je faisais de la place dans ma chambre. Pour filmer ma tenue du jour. Donc, je vais vite aller faire ce réel. Puisque je vais monter le réel de ma tenue du jour. Parce que c'est bien que je le poste à 18h. Parce que c'est l'heure où potentiellement, vous vous connectez. C'est des trucs où je préfère être à l'heure pour poster. Du moins, j'ai du mal à être à l'heure. Moi, je ne programme pas mes publications. Il y a une période où Instagram permettait de programmer les publications. Et ça m'était bien pratique. Et puis, tout d'un coup, la fonction a disparu. Ou c'est mis à ne plus fonctionner. Donc, c'est embêtant. Mais voilà, je publie mes réels vers 18h. Sinon, souvent, je suis présente un peu tout au long de la journée, aléatoirement, en stories. Je vais faire ça. J'ai une offre à envoyer les rondelles et toits. Et je n'arrive pas à la paramétrer comme je veux. Donc, je vais peut-être devoir la modifier et ne pas la mettre aussi intéressante que je voudrais. Je ne sais pas. Mais bon, bref. Je vais monter ce réel et puis je vous retrouve demain. Mais pour vous, ça sera la même vidéo. Et ça, c'est bien. Et bonjour. Nous sommes mercredi. Il est assez tôt. D'ailleurs, ma tenue le prouve. Ceci dit, j'avais un contrat à lire et à signer pour une marque avec laquelle je vais travailler prochainement. Et du coup, je dois signer ça. Ma fille est déjà levée. Elle est déjà à fond, à fond, à fond. Donc, je vais signer ça. Je vais prendre une douche. Mon petit déjeuner est pris. Et puis, la journée va pouvoir démarrer. Et le mercredi, c'est plutôt chargé. On est mercredi. C'est forcément un peu plus compliqué pour moi de vous prendre parce qu'il y a les enfants à la maison. Le matin, en fin de matinée, j'ai un rendez-vous pour ma fille. Et puis, en début d'après-midi, tout après le repas, mon fils a piscine. Donc, c'est tout ça à gérer. Et entre les deux, bien, il faut manger. À midi, j'avais la crêpière qui était sortie puisque dimanche, on a reçu un copain. Puis, on a fait des crêpes avec notre super crêpière crampouze. C'est un achat que je recommande à tout le monde si vous aimez les crêpes parce que ça fait des super crêpes. Elle était toujours sortie puisqu'après, on la range. Moi-même, je ne peux pas la ranger seule tellement elle est lourde. Et j'avais encore de la pâte de crêpes sarrasin. Donc, j'ai coulé une crêpe par personne. Il en restait pile poil pour quatre personnes. Et puis, j'ai mis du fromage frais au noix dedans avec une tranche de jambon blanc. Et j'ai roulé. J'ai fait des crêpes roulées. Et à côté de ça, j'avais des carottes qui étaient achetées au départ pour faire des carottes râpées. Puis, finalement, elles n'étaient plus si fraîches que ça. Enfin, elles étaient très bien pour cuire. Donc, j'ai coupé mes carottes. Je suis allée chercher du persil au jardin. J'ai coupé du persil avec un ciseau exprès. J'ai cuit mes carottes à la cocotte minute. Comme ça, ça cuit en dix minutes, c'est fait. Ensuite, je les ai fait revenir dans un peu de chorizo. J'ai fait revenir mon chorizo. J'ai ajouté de la crème, un petit filet de citron sur la faim. J'avais salé au départ mes carottes. Le chorizo fait du gras, mais il faut vite quand même mettre la crème. Et c'était très bon. En tout cas, nous, on adore ça, les carottes style Vichy, en fait, à la maison. Et puis, servir avec cette crêpe, eh bien, ça nous a bien calé. J'ai reçu un colis, une commande, en fait, que j'avais faite de chez Promod. Et je vais vous montrer les deux pièces que j'ai commandées. Ce pantalon en taille 38, je vais m'empresser de l'essayer parce que chez certaines marques, c'est possible que je fasse du 36. Chez Promod, en général, non. Il me faut du 38, mais je vais essayer ça tout de suite. Et ce short, je vous en ai parlé quand j'ai fait un haul de vêtements pour ma fille. Elle a un short en voulour comme ça que je lui ai pris en voulour un peu plus... moins rouge. Et là, j'avais très envie d'en acheter un pour moi, à portée avec une paire de collants. On va essayer ça. La Justine du Futur, pendant le montage de ce vlog, a reçu le calendrier de l'Avent de luxe. Merci MyMuesli, puisque j'ai ouvert la case... C'est quelle case que j'ai ouverte ? C'est la case du 22... Non, du 22... J'ai ouvert la case du 24, qui contient un gros, gros full size. Je ne vous spoil pas le contenu total de ce coffret, mais vous avez un mix de tout ce que propose MyMuesli, à savoir des porridge, des snacks et aussi des accessoires. Donc, un thermos, un récipient pour emmener votre Muesli et la portion de laitage ou de boisson qui va avec. Donc, franchement, super cool. Donc, je vous rappelle le code promo, je vous le note ici, et je vous souhaite un bon shopping. Eh bien, quel vent, mes amis ! On est jeudi ! Bonjour ! Enfin, pour vous, ce sera... La vidéo continuera, il faut que je m'habitue à ça. Je sors de chez ma grand-mère, journée où je devais aller lui préparer son repas, qui est emmené par des portages de repas. Bref, ma grand-mère est âgée, et là, on attend... En attendant qu'une aide à domicile puisse l'aider, on doit se relayer avec d'autres personnes de la famille pour y aller, pour certaines choses à faire pour elle. Du coup, c'est vrai que ce n'est pas le moment, parce que là, c'est la fin de l'année, et que côté travail, c'est une saison où il y a plus de travail pour moi. Donc, c'est compliqué à gérer, mais on va y arriver. En tout cas, j'ai pu passer du temps avec ma grand-mère, parce qu'elle ne perd pas du tout la tête, et du coup, on peut un peu discuter, et ça me fait toujours sourire, ça m'émeut toujours, des fois, de voir les détails aussi de sa maison, qui sont tellement vintage. Genre là, elle me dit, est-ce que tu as mis du gros sel, là, sur mon plat ? Et le gros sel, je trouve que c'est un truc de mamie, ça, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, mes deux grands-mères mettent du gros sel dans les plats. Je me souviens que ma grand-mère maternelle faisait des merveilles, ce genre de beignet, vous savez. Et la particularité de ces merveilles, voire même du gâteau au yaourt qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait une petite pincée de gros sel, et vous retrouviez un morceau de gros sel sous la dent, et c'était hyper bon, hyper bon, donc pas hyper bon pour la santé. Mais ouais, ça m'a fait rire de voir ce pot de gros sel à côté de la plaque de cuisson qu'elle réclamait. Et ouais, les petits détails rétro, un petit peu de la déco. Je crois que je vais terminer ce vlog ici, en vous précisant qu'il y a une offre sur ma boutique en ligne. Je vous mets le visuel ici. C'est une offre, une fois que vous avez compris, c'est très simple, à partir de 39 euros d'en dépenser dans d'autres produits qui ne sont pas dans l'offre, et bien une pièce de cette offre peut passer à moins 20% dans votre panier jusqu'à mercredi, donc 22 novembre inclus. Et c'est-à-dire que si vous mettez deux fois 39 euros dans ce même panier, vous pouvez passer deux pièces à moins 20% de cette sélection. Voilà, j'espère que c'est une offre qui vous plaît pour faire vos cadeaux de Noël, pourquoi pas, et notamment dans l'offre, il y a ses boucles d'oreilles à moins 20%. Je vous fais des grosses bises, ça ne sera pas un weekly vlog sur les 5 jours de la semaine, mais du lundi au jeudi, j'espère que ça vous aura plu, ce moment en ma compagnie. Tous les détails de ce que je vous aurais dit seront dans la barre d'informations, et je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501